... Bonjour ! Ça te faisait un bail ? Mais je te reconnais, non ? Attends... Tu me rappelles quelqu'un ? Ouais, je te connais, ouais. Tu regardes mes vidéos ? Ouais, c'est ça, tu regardes mes vidéos. Ok, d'accord, bonjour à toi. Bah écoutez, on est parti, je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées, et on va commencer avec la première. Tu es en école supérieure, mais dans quel domaine ? Je suis étudiant en école supérieure de pornographie, c'est-à-dire que j'étudie le porno 5 jours sur 7 du lundi au vendredi, et ce qui est vraiment enrichissant avec ce domaine, c'est qu'on rentre vraiment en profondeur dans les matières, on a vraiment une expérience enrichissante, et il y a 2-3 écoles en France qui proposent ce genre de cursus, et voilà, je fais partie de l'élite, on va dire, parce qu'ils ne cherchent que les meilleurs étudiants de France. Oui, en tant qu'acteur, mais bien sûr en tant qu'acteur ! Tu crois que je vais aller là-bas pour faire réalisateur ? Non, en tant qu'acteur, en tant qu'acteur ! Et sinon, en vrai, je suis en école du commerce. Pour la FAQ, étudiant en quoi ? Et bien je viens de le dire, dans le porno bien évidemment ! Et super vidéo, merci beaucoup, maître Goupil ! Maître Goupil ? Putain, ça me fait penser à une fable ! Attends, Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Goupil, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Voilà, je connais pas la suite. Ou alors, maître Goupimps... Maître Goupimps... T'as compris ? Maître Gimps... La suite ! T'es étudiant en quoi ? Et où ? Alors pour la troisième fois, je suis dans le porno, même si cette blague commence à devenir longue. Et où ? Alors moi, je suis dans le Nord, à Lille. Tu sais, là où il pleut tout le temps, là où il fait tout le temps mauvais, où les gens parlent comme ça ! Bah ouais ! Il y a un petit accent ! Bah écoute-moi, ça va ? Je sais pas le faire. C'est quoi tes loisirs à part Youtube ? Alors, j'en ai pas énormément, mais ça serait le sport, le cinéma, la musique, voyager, me faire larguer, parce qu'avec le temps, c'est devenu une habitude, et donc un loisir ! Non, en fait, il faut que je bouge. Genre toi. J'ai pas de loisirs très très précis, très définis, mais faut que ça bouge. T'es de quelle origine ? Quelle origine ? Espagnol ? Africain, peut-être ? Bonjour Monsieur Matmoissa, j'aurais plusieurs questions à te poser pour ta FAQ. As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Euh... non. Es-tu le fils d'Hitler ? Euh... non plus. Es-tu un Illuminati ? Euh... non. Non, 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 toujours pas. Non. Quelle est ta pire bêtise à l'école ? Alors, il faut savoir que, pendant toute ma scolarité, j'étais un élève plutôt sérieux. Je faisais pas trop de conneries, mais j'en ai deux, comme ça, qui viennent en tête. C'était en primaire. La première, j'étais avec un pote, et, tu sais, on avait la grosse imprimante, tu sais, de primaire, d'un truc énorme. Et on imprimait nos mains, en fait. Euh... voilà. Y'avait aucun intérêt à faire ça. C'était inutile. Y'avait aucun but. On allait nulle part. Et on s'est fait choper, bien évidemment, parce que sinon c'était pas drôle, et celle qui nous a chopés nous a emmenés voir la maîtresse. Oui, parce qu'on disait maîtresse en primaire. Et voilà. Et on a eu des points en moins, sur nos permis de points. Parce qu'on avait des permis de points. De bonnes conduites. Et deuxième petite connerie, deuxième petite bêtise que j'ai en tête, toujours en primaire, en fait, dans notre école, on avait un prêt. Et on s'est dit, avec des potes, ben venez, on va faire une course. Donc on va faire une première course de cinq garçons, une deuxième course de cinq garçons. Donc moi, je faisais partie de la première course. Donc on fait notre course, bim, 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 on court, on arrive jusqu'au bout. Et on leur dit, une fois qu'on arrive jusqu'au bout, on vous donne le top départ et vous y allez. Donc on leur dit, allez, 3, 2, 1, go ! Partez ! Les cinq qui restaient, ils font leur course. Donc il y a un mec devant moi qui est sur ma ligne, que j'attends, à la fin du chant. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est au moment où il arrive vers moi, j'ai la bonne idée de mettre mon pied et de me dire, tiens, je vais lui faire un croche-pattes pour qu'il se ramasse bien la gueule. Pourquoi ? Je ne sais pas. Comme ça, pour le plaisir. Donc, je m'exécute, je mets mon pied, il se ramasse la gueule. Vraiment, il mange, il broute, il broute l'herbe. Du coup, il a pleuré, il allait dire à la maîtresse et la maîtresse m'a grondé et m'a demandé pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai dit que je n'avais pas fait exprès. Je suis un douilleur. Pourquoi as-tu commencé YouTube ? Eh bah écoute, très bonne question. En fait, moi j'ai commencé YouTube en première. C'était l'époque des Norman Cyprien. Tu sais, il n'y avait pas encore des chaînes cancer, il n'y avait pas encore des pranks à la con où des enfants de 12 ans disent ouais, je vais croire à ma mère que je fume et que je meurs. Non, il n'y avait pas ça. On ne parlait même pas encore d'argent. Tu sais, c'était vraiment, tu mets ta vidéo et voilà, tu me montres ce que tu sais faire, tu me montres ce qui te plaît. Et je me dis, mais attends, c'est trop cool. Genre, je peux filmer, je peux créer mes propres histoires, je peux les mettre sur un site et si les gens aiment, eh bah ils me suivent et ils peuvent regarder, ils peuvent partager. Et je me dis, bon bah voilà. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne et j'ai commencé YouTube comme ça. Et pour finir, fais-tu des grosses commissions ? Alors là aussi, très intéressant parce que ça m'est déjà arrivé de boucher 2-3 chiottes dans ma vie. Donc ne m'invite jamais chez toi, vraiment. Je dis ça pour l'odeur, pour la santé de ta famille et la santé de ton plombier qui va devoir déboucher tout ça. Tes séries préférées ? Et continue, tu gères, bro. Merci beaucoup 120, ça fait très plaisir. Alors, je suis pas hyper séries, même quasiment pas du tout. J'en ai regardé que 3 dans l'édit. La première, ma préférée, celle que je défendrais de A à Z, tout le temps, tous les jours, même si les épisodes sont nuls à chier des fois, c'est The Walking Dead. Je sur-kiffe, j'ai torché cette série en deux semaines. La deuxième série, c'est Westworld. C'est vraiment un pur chef d'oeuvre. C'est incroyable et je vous la conseille. Et la troisième que j'ai vu, c'était il y a un mois, c'était Tabou avec Tom Hardy et c'était bien, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas énormément aimé non plus. C'était bien. Tu étudies dans quel domaine et aussi tu voudrais faire quoi après tes études, sinon continue, tu gères, et bien merci énormément. Donc mes études, le commerce, et justement après mes études, je ne sais pas du tout ce que je veux faire et je suis dans la merde parce que mes études se terminent l'année prochaine. Voilà, voilà. Comment as-tu trouvé ton talent d'imitateur ? Yo, c'est in the kitchen. Ah, mais t'as un talent d'imitateur, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas un talent, c'est quelque chose d'inné, tu vois ce que je veux dire, c'est, voilà, je suis autodidacte de la voix. Bon, si tu veux, comme c'est toi, voilà, je peux te faire quelques imitations comme ça, mais bon, je suis pas entraîné, mais ça va le faire. Allez, c'est cadeau, c'est pour toi. Par exemple, Marge Simpson. Oh ! Oh, merde ! Voilà. Johnny Hallyday. Bonjour, c'est Johnny. Voilà. Ah ! J'adore l'eau. Non, en 30 ans, il n'en a plus. Parce que l'eau, ça me permet d'être hydraté avec mon corps, d'être en connexion avec le sol. Si j'ai mes muscles hydratés, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop ! Karaté, d'accord ? Tu vois ? Tu l'as pas vu venir. Hop ! Oh, tu l'as pas vu venir celui-là. D'accord ? Ça me permet de... Comme ça. Ok ? D'accord. Et si je suis hydraté, si je suis en forme, je peux faire des jumps. Ok ? Jump over the world. Jump over the sky. Like that. Ok ? T'as vu ? Voilà. J'ai une question assez compliquée où tu dois avoir une connaissance générale assez importante. Seuls les économistes, historiens et philosophes peuvent t'aider pour cette question, même si avant cela, tu vas devoir faire des calculs complexes pour y parvenir. Si tu es prêt, voici cette question. C'est quoi exactement ? Math. Moi. Ça. Et bien écoute, je suis ravi que tu aies regardé ma toute première vidéo présentation de ma chaîne où, justement, j'explique pourquoi mat-moi ça. Alors, une question qui va intéresser tout le YouTube français, quelle est la taille de ton sexe ? Je vais pas te dire un chiffre exact, je voudrais pas te vexer, mais demande à ta copine, je crois qu'elle, elle a kiffé ! Putain, mon portable ! Non, j'rigole, tour de magie, c'était un iPhone 4, il marche plus. Trop drôle le montage. Ça faisait longtemps, mais c'est toujours aussi bien, continue comme ça, j'ai kiffé le moment où tu danses LDR. Ouais, t'inquiète, moi aussi, j'aime bien danser. Pour la FAQ, est-ce que tu fais du sport ? Et si oui, quoi ? Malheureusement, avec les études, j'ai un peu arrêté, mais j'ai fait 15 ans de tennis, deux ans d'athlétisme, deux ans de handball, un an de foot, un an de rugby, et après tous les sports, voilà, style vélo, ski nautique, ski, voilà. Que penses-tu de Barça PSG ? Non ! 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 Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Voilà, son commentaire. Joue-tu aux jeux vidéo ? Si oui, lesquels ? Et penses-tu faire une autre chaîne ? Alors, je joue énormément à FIFA, FIFA 17, je joue beaucoup à Call of Duty avec mon frère, et après, non, je ne pense pas ouvrir une autre chaîne. Je ne vois pas de quoi. Peut-être une chaîne d'imitation ? On ne sait pas ! Pour la FAQ, ça va ? Comment tu arrives à être autant célèbre avec tes vidéos ? As-tu un secret ? Kevin, il n'y a pas de secret, c'est le charisme, la présence, la tchatche, tu vois, ok ? Non, mais t'inquiète. Je ne suis pas célèbre. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien, rien, rien. Et le jour où je me considérais comme célèbre, c'est quand on me reconnaîtra dans la rue. Mais ça risque d'arriver d'ici très longtemps. Pour la FAQ, pourquoi t'es moche ? Tu m'aimes ? On refera une vidéo ensemble, hein ? Alors, ça, c'est ma sœur. On voit bien l'amour entre frères et sœurs. Pourquoi t'es moche ? C'est pas gentil, ça. Je ne sais pas. Demande à papa et à maman. Tu m'aimes ? Non ? On refera une vidéo ensemble, hein ? Lol. Tu filmes avec quoi ? Et sinon, continue. J'adore. Merci beaucoup, César. Alors, pour répondre à ta question, j'ai un Canon EO 70D, un micro Rode VideoMic Pro, un trépied Manfrotto, une lumière fanto-quantum, j'ai un lit, une place, j'ai une lumière, un ordinateur, j'ai même une fenêtre qui donne sur l'extérieur, j'ai trois lumières au plafond, j'ai un bureau en bois, j'ai une petite cuisine, j'ai une table, j'ai même des pommes. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Question assez difficile pour ta FAQ qui te demande beaucoup de connaissances. J'espère que tu connais bien des historiens économistes et philosophes pour t'aider à répondre. Bien sûr, des calculs assez complexes seront présents pour comprendre cette question. Et du prêt, la question est, qui est vraiment Matmoissa dans la vie ? Putain, c'est... C'est pas simple comme question. Alors, Matmoissa, c'est un jeune garçon de 20 ans qui fait une école de commerce, et qui, à une année de la fin de son cursus, ne sait toujours pas quoi faire. Matmoissa, c'est aussi un garçon qui veut se reprendre en main niveau conditions physiques, c'est aussi un garçon qui a des passions, et c'est aussi un garçon qui a le cœur brisé. Malheureusement, vous pouvez pleurer, sortez les mouchoirs, mais c'est un garçon qui garde le sourire. C'est comme ça que je définirais Matmoissa. Super vidéo, quelles sont tes passions, mis à part les vidéos Bisous du Canada ? Putain, Laure, tu me regardes du Canada. Wow, hé, vous vous rendez compte ou pas ? C'est-à-dire que je suis connu à l'international. Je vais pouvoir aller postuler à Secret Story en disant, j'ai 20 ans, je suis connu à l'international. A moi la victoire, à moi les 100 000 euros. Bah écoute Laure, mes passions, comme je l'ai dit un peu avant, le sport, cinéma, musique, voyager, voilà, bouger un peu tantôt. J'en ai pas énormément, mais voilà. Que penses-tu de l'accouplement des zèbres en Afrique subsaharienne, et de la géopolitique du Vietnam ? J'en ai rien à foutre. Et il y a ma question, tu habites où ? Et ben j'habite à Paris, voilà. Donc si vous voulez qu'on se rencontre un jour, que je vous signe quelques petits autographes, qu'on prenne 2-3 photos, c'est avec plaisir. Hein ? C'est lui qui s'invente un truc. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de la petite FAQ. J'espère que vous aurez appris beaucoup d'autres choses sur moi, notamment cette information importante, la taille de mon sexe. Hein ? Tout le monde voulait savoir. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Moi, ça me touche profondément et j'ai envie de vous embrasser dès que vous le faites. Et je vous dis à bientôt. Enfin, sauf que pour moi, à bientôt, ça vient dans 2-3 semaines. Mais on sait jamais, on sait jamais. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'est tout Mathieu. BIM !